Musique Citoyens, citoyennes, mes très chers compatriotes, Le 31, j'étais moi assis à la maison tranquillement en train de regarder la télé. Et c'est là que je me rends compte que d'autres candidats ont fait le discours pour souhaiter bonne année aux gens. À vrai dit, je ne savais pas que les autres candidats pouvaient parler. C'est voyant cela que je me suis dit, pourquoi ne pas faire comme eux? Pourquoi ne pas faire comme si je me souciais des intérêts du peuple? Les gens font le discours, moi je ne fais pas ma part, que c'est écrit qui me dépasse. Et même si écrit me dépasse, vous êtes sûr que ceux qui ont fait le discours là, c'est eux qui ont écrit ça. Il y a même un candidat que quand lui faisait sa part de discours, on a écrit sur la télé, pas de signal. On a fait comme si c'était la télé qui dérangeait. Ils pensent que nous on est bêtés. En tout cas, faisons aussi comme si nous on a cru que c'était la télé qui dérangeait. Un discours de fin d'année est un prétexte pour un bilan. Je vais aussi me prêter à ce jeu et faire comme les autres candidats en faisant comme si le bilan m'intéressait. Alors, que retenir de l'année 2017 qui s'achève? 2017 s'en va avec de nombreuses personnes qui nous ont été chères. Des artistes, des communicateurs et plusieurs autres personnes publiques. Mais le décès le plus douloureux, c'était le décès du Camerounais Johnny Hallyday, qui apparemment était plus aimé que tous les autres morts. Les Camerounais ont même failli organiser son enterrement sur Facebook. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas le corps. Vous et moi avons vu d'ailleurs le pain du deuil circuler sur le net. 2017 ne nous rappelle pas que des moments déplaisants, mais aussi des beaux moments très très chaleureux, comme la retraite au flambeau qui a été organisée du côté de l'Assemblée nationale. Sorti de nulle part, le feu a consumé une bonne partie du siège des institutions de notre pays. Cependant, notre plus grande déception face à cela, c'est qu'après le feu, certains députés ont estimé que la chose qu'ils avaient et qu'ils avaient de mieux à faire, c'est devenir artistes musiciens. Ils ont commencé à chanter partout à l'Assemblée nationale, et sont d'ailleurs en train de préparer leur premier album. Nous leur souhaitons de réussir là où Léthice Diva, Guy Watson et Daniel Barca ont échoué. 2017, sur le plan culturel, c'est aussi de grande joie, sans oublier de grosses déceptions. « Pendant que les gens aujourd'hui, les enfants ont le bac à 16 ans, 15 ans et même 14 ans, de nord jusqu'ici n'a toujours pas le bac. Du haut de ses 19 ans, quand les résultats du bac sont sortis, Indira avait échoué. Un mois plus tard, elle avait eu. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Cependant, est-ce réellement des sujets qui doivent préoccuper le Camerounais? Combien de bacheliers ici, d'ailleurs, n'ont pas pu accomplir ce que Tenor a accompli en cette année? Voilà la véritable question que l'on doit se poser. Ils sont la versée, d'ailleurs. L'école normale les dépasse. C'est le signe universel qui est facile. On ne saurait faire un bilan de l'année 2017 sans saluer l'organisation de la 13e édition de Miss Cameroun. Waouh! Quel talent! Quelle destérité dans l'organisation! Rappelons que cet événement a connu la participation très attendue d'ailleurs du célèbre et talentueux artiste camerounais Nyangonot du Sud. Un artiste que tous les promoteurs culturels aimeraient avoir dans leur événement, mais ne parviennent pas à l'avoir. Bravo encore et merci au Comica de nous avoir offert cette artiste qui est venue avec ces deux danseuses qui ont certainement des problèmes de respiration vu leur chorégraphie. Dommage qu'il n'ait fait qu'une seule chanson. On aurait souhaité qu'il nous fasse sa chanson « Le Trou Babu » en présence des prestigieux et nombreux invités qui étaient là. Ce fut une très belle cérémonie, même si le seul croire, c'est qu'on a observé vers la fin une violence faite aux femmes, plus précisément à l'endroit de Aimé Caroline, notre miss. Une fille déclare en mondiaux vision qu'elle veut être Miss Cameroun Suisse. Et on fait bien la Miss Cameroun 2018? Et puis, pourquoi vous la détestez? En ce qui concerne la crise dite anglophone, je pense que c'est un sujet très important sur lequel il faut d'ailleurs s'apesantir. Les autres candidats ont longuement débattu sur le sujet et je suppose que vous êtes nombreux à attendre ma position sur la question. Pour ceux-là qui attendent à ce que je parle de la crise anglophone, continuez à attendre. Vous comprenez, non? Attendez! Moi, je tiens à ma carrière. Chacun accroche son sac là où il peut décrocher. Les vraies personnes que vous devez attendre, vous n'attendez pas. C'est moi que vous venez attendre. Attendez-moi toujours. C'est comme si vos têtes ne tiennent pas. La fin de mon discours va être calquée sous le modèle du discours de tous les autres. Bonne et heureuse année à vous, très chers citoyens. Tous mes vœux de bonheur, même si ça ne va rien changer, à l'ensemble des malheurs qui seront les vôtres cette année. Quelqu'un était au bas le 24, le 25, le 31, le premier, buvez-le bien avec son salaire. Vous pensez que c'est le mot « tous mes vœux de bonheur » qui va faire de sorte que la galère ne le touche pas en janvier? Continuez à croire n'importe quoi. Tout ce que je peux dire, par contre, c'est que l'heure est proche. C'est depuis l'année dernière que je le dis et je vais le dire encore aujourd'hui. En 2018, faisons le bon choix. Votons tous ces jours le journaliste 7 étoiles. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada